... Nous sommes dans le 14e arrondissement. Nous sommes à la hauteur de la rue Didot, à l'une des extrémités de la promenade que souhaite ouvrir la ville de Paris au public en 2019. Cette promenade ira jusqu'à la porte d'Orléans, jusqu'à l'avenue de Général Leclerc. C'est un aménagement à minima où on préserve au maximum le paysage actuel. Cette promenade aura une longueur d'environ 1,5 km et aura la forme d'un sentier de randonnées dans un contexte ferroviaire, donc sur la plateforme de la Petite Ceinture. Les aménagements réalisés seront au minimaux. Ce seront essentiellement des escaliers d'accès. Quant à la plateforme de la Petite Ceinture, il y aura extrêmement peu d'aménagements réalisés. Le paysage devrait rester grosso modo dans sa configuration actuelle. Derrière la rue Didot, il y a aujourd'hui un escalier de chantier et cet escalier va être remplacé dans les cadres des travaux d'aménagement de la promenade par un escalier définitif qui se trouvera à droite le long du pont de la rue Didot. Le point de la piste, c'est un escalier sur le temps. Le point de la piste, c'est parti de l'aménagements réalisés. C'est parti, c'est parti. A la duplicate de la plainte, c'est parti. Le cheminement va continuer jusqu'à l'avenue de Général Leclerc à la hauteur de la Porte d'Orléans. Il y aura un escalier d'accès pour rentrer et sortir au niveau de la rue Bonnier. Ce sera l'un des deux escaliers de l'ancienne station de Mouche-Ceinture. Le bâtiment a été réhabilité dans son aspect d'origine et va ouvrir en café-concert-restaurant. Ça s'appellera Le Poinçon. Ces fossés servent à l'évacuation des eaux depuis la plateforme de la Petite Ceinture, là où se trouvent les voies, et également depuis les talus. Aujourd'hui, ils sont couverts d'une végétation qui apprécie l'humidité de ces fossés et ils sont entretenus régulièrement par l'association d'insertion espace qui entretient depuis 2006 ce secteur de la Petite Ceinture pour le fond de la SNCF et de la ville de Paris. Nous sommes au pied du pont de l'avenue Jean Moulin et à cet endroit, il y a un escalier de service de la SNCF qui va être aménagé comme escalier d'accès de la future promenade que la ville de Paris prévoit d'ouvrir en 2019. Là, c'est très étroit puisque la Petite Ceinture est en tranchée. Donc la plateforme fait à peu près 9-10 m de large, fossés inclus, et est entourée de talus. Et nous sommes à peu près entre 7 et 9 m de profondeur par rapport à la rue, selon les endroits. Sur cette section, il n'y a pas d'accès aux personnes à mobilité réduite parce que nous sommes dans une tranchée. Tout simplement, et que la ville ne souhaite pas installer d'ascenseurs ou de rampes, d'accès. C'est trop coûteux, effectivement. C'est ce qui a été fait dans le 15e, mais les ascenseurs, déjà, ça coûte cher d'installer. Et ensuite, ils tombent souvent en panne, les ascenseurs extérieurs. Et la maintenance coûte également extrêmement cher. Et par ailleurs, l'objectif de la ville, c'est de faire de ce lieu un sentier de randonnée, on va dire, dans un contexte ferroviaire, et de ne pas en faire un parc et jardin classique ou un aménagement de type coulée verte, comme dans le 12e arrondissement. Nous sommes ici sur la section sud de la Petite Ceinture, dans le 14e arrondissement. Et cette section fait partie de la Petite Ceinture-Rive-Gauche qui a été mise en service en février 1867. Il y a eu 4 ans de travaux, des travaux assez longs, parce que nous sommes au milieu d'un terrain d'ancienne carrière. Nous avons une entrée d'une galerie d'inspection de ces anciennes carrières, et il y a une galerie de part et d'autre de la plateforme de la ligne, sous la plateforme de la Petite Ceinture, pour inspecter les anciennes carrières. Cette section a été ouverte au service de voyageurs en 1867. Ça a permis de faire rouler les trains en faisant tout le tour de Paris pour la première fois, entre la gare Saint-Lazare et la porte de Clichy. Et elle a été également ouverte dès l'origine au transport de marchandises. Et son autre particularité, notamment par rapport à la Petite Ceinture-Rive-Droite, qui se trouve au nord et à l'est de Paris, c'est qu'elle a été construite sans passage à niveau, pour éviter justement les interférences entre le trafic ferroviaire et le trafic couquet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La promenade va s'arrêter à la hauteur de la Porte d'Orléans parce qu'ensuite, nous avons le tunnel de Montsouris qui fait plus de 900 mètres et qui continue jusqu'au parc Montsouris, comme son nom l'indique. Et pour des raisons de sécurité, accès pompiers, présence d'issues de secours, et également pour des raisons de coûts d'aménagement de l'éclairage, les tunnels ne sont pas concernés par les projets de promenade de la ville de Paris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...